Ce n'est pas la première fois que je reçois Sophie Haynes dans le cadre de cette chaîne. Effectivement, j'ai eu l'occasion de l'interroger précédemment sur un de ses livres de sciences politiques, un essai plus exactement, et l'an dernier sur son premier roman qui s'intitulait Un chapeau rose. Aujourd'hui, alors, ce sera le sujet de notre discussion, on va voir si son nouveau roman s'inscrit ou pas dans la ligne du précédent. Cet ouvrage, je vous le montre tout de suite, s'intitule Ambigu, a été publié comme le précédent chez Edi Livre, et a pour thème central celui d'une métamorphose. Je ne vais pas, et j'ai convenu avec Sophie ici présente, de ne pas dévoiler le contenu du roman, parce que ce serait évidemment ne pas attirer les lecteurs et les lectrices potentielles à le lire, ça c'est clair, mais il faut quand même signaler que ce roman s'inscrit dans une longue tradition qui remonte à l'Antiquité. Pensons au célèbre recueil d'Ovid, intitulé Les Métamorphoses, pensons au roman très célèbre de Kafka, La Métamorphose, et plus récemment à des ouvrages qui ont fait date et qui ont pour thématique justement celle qui va être évoquée dans ce livre, à savoir le célèbre roman de Virginia Woolf, Orlando, et d'autre part le roman de l'écrivaine belge et psychanalyste Jacqueline Hartmann, intitulé évidemment en référence au roman de Virginia Woolf, Orlanda. Cette thématique de la métamorphose, on la retrouve bien entendu chez le plus grand des auteurs allemands, Goethe, lorsqu'il écrit son Faust. Alors, première question, Sophie, que je vais te poser, porte sur la thématique du livre. Je voudrais savoir si, lorsque tu as écrit ce livre, est-ce que tu l'as écrit parce que cette thématique de la transformation sexuelle, c'est-à-dire la thématique des transgenres, est un problème actuel, un problème de société très urgent, ou bien c'est parce que ça répondait à une nécessité dans ton itinéraire personnel de réflexion ou lié à ton imaginaire personnel. Je voudrais savoir. Mais plutôt, ma réponse serait plutôt la deuxième réponse que tu suggères, même si je pense que forcément le fait d'avoir travaillé sur les questions de genre, et donc forcément d'avoir aussi lu sur les questions qui touchent au transgenre, m'a influencée un petit peu, et je crois que cette thématique peut se retrouver dans le livre, évidemment, puisque ce que vivent les transgenres, c'est une transformation radicale, souvent, pas toujours, mais souvent très radicale, d'un sexe à l'autre, et c'est ce que vit le personnage principal. Donc il y a des points communs entre le vécu d'un point de vue sociologique et individuel, des individus transgenres, et le personnage principal de cet ouvrage, sur le plan biologique, évidemment, puisque je décris un peu le vécu, le ressenti de la transformation, de cette femme qui devient un homme, sur le plan de l'identité aussi. Donc c'est vraiment beaucoup un livre sur l'identité, comme mon ouvrage précédent, mais on y viendra par la suite. Donc ce flou identitaire aussi, cette transition entre deux identités, qui peut être très difficile, très mal vécue. Il y a aussi un autre point commun, mais qui là est quelque chose de beaucoup... C'est un point beaucoup plus universel, qui ne touche pas uniquement les transgenres, mais cette question, cette volonté de s'évader par rapport à un corps, mais aussi à une réalité. Donc on peut aussi interpréter le geste de certains transgenres comme une volonté d'évasion, de déni d'une partie de soi, pas forcément de son soi entier, mais d'une partie de soi. Et puis il y a bien entendu la question de la norme, évidemment, qui revient depuis mon ouvrage théorique sur le genre, et qui était déjà très présente dans mon livre. C'était genre à liberté, je dis. Genre ou liberté. Ou liberté. Puisque justement l'idée c'est que la norme, sur le masculin ou sur le féminin, s'oppose tant à s'opposer à la liberté. Et en effet, on retrouve dans ce thème de la transformation d'un sexe à l'autre, en tout cas, enfin, du passage d'un corps à l'autre, presque. Parce que là ça va plus loin avec les transgenres. Le corps change vraiment radicalement. Mais bon, disons d'un sexe à l'autre, on retrouve évidemment cette question de l'interprétation par la société, par les autres, de ce corps. Et cette interprétation est évidemment très fortement influencée par ces normes, par ces fameux stéréotypes de genre. Et bon, ça se passe dans la vie privée du personnage principal, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amicale. L'amitié est très importante dans ce livre. dans la séduction, dans la sexualité, etc. En permanence, ce regard extérieur porté sur le corps et sur la sexualité de celui qui, voilà, ou celle qui habite ce corps, est fondamental et est influencé, pas expliqué, mais influencé, et justifié plutôt, pardon, par ces stéréotypes sur le féminin, sur le masculin. Donc tout ça s'applique au transgenre, mais de nouveau, voilà, c'est un message beaucoup plus général. C'est ça, mais est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, c'est à toi de le dire, puisque c'est toi l'auteur du livre, qu'il s'agit d'un roman, alors, sociologique, ou qui a, comment dirais-je, un arrière-fond politique. Tu es politologue, mais tu es avant tout, en tant que romancière, une créatrice. Donc c'est quand même avant tout un roman, on est bien d'accord. Mais comme spécialiste, je dirais, de la société contemporaine, vu à travers le prisme et à travers le regard du politique, est-ce qu'on peut faire l'abstraction, comment dirais-je, est-ce que tu as fait l'abstraction de ta formation ? Parce que tu es un être total, donc tu es en même temps une romancière et en même temps une politologue. Je pense que dans ce roman-ci, je l'ai fait beaucoup plus facilement que dans le premier roman, à partir du moment où je ne suis pas du tout une spécialiste de la question de la transformation sexuelle. Comme je l'ai dit, j'ai un peu lu sur le sujet, comme toute personne qui s'intéresse au genre, mais je ne suis pas du tout aussi spécialiste que sur la question du féminisme, des stéréotypes, etc. Donc je pense que là, l'aspect imagination, création de personnages qui ont une vie propre, qui échappent à leur auteur, qui m'ont échappé, est beaucoup plus... que ces aspects-là sont beaucoup plus présents dans ce roman-là que dans le premier. Donc je ne qualifierais pas ce roman-là, en tout cas ce n'est pas du tout mon intention de romans sociologiques. Et je pense, au contraire, que si j'en faisais l'analyse détaillée comme une chercheure, on va dire, ou comme une experte, je trouverais pas mal de tensions, voire peut-être même de contradictions avec ce que j'écris dans mes écrits théoriques. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles j'écris des romans, c'est parce que je pense que c'est une fenêtre de réflexion et d'expérimentation. Parce qu'on écrit des romans aussi à cause de ce qu'on vit. Tout le romancier est un être forcément empathique, sur le plan en tout cas cognitif, etc. Et donc on est imprégné du réel, et tout ça se traduit dans notre roman. C'est de l'analyse, comment dire, de l'analyse intuitive. Et donc je pense que cette fenêtre de réflexion et d'analyse va me permettre d'aller plus loin aussi dans ce chemin parallèle que je continue à poursuivre, qui est le chemin de la réflexion beaucoup plus théorique et engagée, etc. Mais elles sont séparées pour le moment. Enfin, j'essaie de les séparer. Eh bien, ça m'amène tout de suite à la question suivante. Y a-t-il continuité ou discontinuité par rapport à tes livres précédents, quel que soit leur genre, si je puis dire, sans vouloir faire un jeu de mots ici, leur genre, qu'il s'agisse du genre scientifique ou d'essai, mais enfin, l'essai, c'est un genre particulier qui est une réflexion à partir quand même d'une compétence, d'une expertise, et d'autre part, alors, le roman lui-même. Mais là, je viens d'évoquer un petit peu certains points de rupture, de différence, mais il y a des continuités, ça c'est sûr, sur le thème, genre masculin, genre féminin, etc. Dans ces deux premiers romans, c'est quelque chose qui est fondamental. Le premier s'intéresse quand même, puisque l'héroïne, le personnage principal, est une femme, donc ça intéresse beaucoup au vécu de cette femme, sa quête de liberté. Dans le deuxième, c'est une femme qui devient un homme, donc j'essaie de comprendre le vécu d'un homme en particulier. On discutait hors caméra tout à l'heure, est-ce que c'est universalisable ? Oui, voilà. Je ne sais pas, je ne pense pas, comme toi, que ça allait forcément. Mais donc, c'est toujours ce rapport du masculin ou du féminin vécu par l'individu face au réel, dans une situation, et ça c'est le cas dans les deux romans, dans laquelle l'individu, enfin le personnage principal, n'est pas libre. Donc le thème de la liberté est fondamental, et ce thème précède évidemment mon écriture de roman, puisque, voilà, dans le livre « Genre ou liberté », clairement, la question de la liberté des femmes est fondamentale. Dans le livre précédent, « Pour un individualisme de gauche », que j'aurais voulu intituler autrement, mais c'était en négociation avec la maison d'édition, la question du libéralisme en tant que doctrine qui pense à la liberté individuelle est fondamentale, de façon radicale, hein, et dans le premier ouvrage « Osé pensait à gauche », « L'action de liberté est fondamentale aussi ». Donc voilà, je vais de plus en plus dans le livre. Et en plus que là, on était vraiment dans... L'image de couverture d'Osé pensait à gauche, on voyait les deux hémisphères d'un cerveau. Oui, c'était... C'était intéressant aussi, parce qu'on pouvait dire le côté, oui, masculin-feminin... Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était... Ça, ça m'a été choisi par ADN, la maison de l'histoire, j'aimais beaucoup la couverture. Gilles Martin, donc. Gilles Martin, mais là, c'était... Non, ce qu'eux, ils... Voilà, le but, c'était de montrer un cerveau. C'est ça, voilà. Juste pensait, mais c'est vrai que... Il y avait les deux parties qui étaient rouges et l'autre qui était blanches, d'ailleurs. Et les deux parties étaient blanches, tout à fait. C'est une très chouette couverture, oui. Très chouette. D'ailleurs, je glisse que cette couverture-ci a été réalisée, si tu veux peut-être commenter. Oui, donc la photo a été prise dans un café à Oxford. C'est l'avantage des petites maisons d'édition. On peut choisir ces couvertures, si on le souhaite. Oui, oui. Et donc, j'ai pris moi-même la photo et mon frère, qui est un artiste de grande valeur, Ben Hayne, l'a transformé. Mais la photo, voilà, est originale. S'il te plaît, s'il te plaît. Il y a une question que je voudrais te poser à partir de ce qui est écrit, page 49. Avec les hommes, le contact lui semblait reposer, donc ici, j'imagine que c'est James qui s'exprime, lui semblait reposer sur des bases franches et claires, mais n'était pas exempt de difficultés non plus. La rivalité était sans doute moins forte, mais les rapports de domination plus marqués. Est-ce que tu pourrais commenter un petit peu... Non, mais là, ce n'est pas de James qu'il s'agit. Ce n'est pas de James. C'est pas de Barbara, justement. Ah, c'est Barbara, oui. Oui, on n'a pas dit que Barbara... Il y a Barbara et James qui sont, en fait... Je ne dis rien. Mais là, juste peut-être comme pour que je l'aise en vous-même. Oui, quand même, c'est un bien personnage, quand même. Voilà, ce qui se passe, c'est juste le début du livre. Donc Barbara est une jeune femme, un peu en perte de repère, qui, à un moment donné, subit, ou est subie, donc, sans le choisir, une transformation, due à un geste un peu considéré qu'elle pose. Il y a un petit élément, un tout petit élément de science-fiction là-dedans. Une transformation en homme. Elle se réveille en homme. Et après une petite, très courte phase, elle finit par adopter le prénom de James, donc par commencer à assumer son identité masculine, en tout cas, son apparence masculine. Et donc, elle se fait, au début du livre, elle se fait des réflexions. D'ailleurs, je... Je vais continuer à... Elle est déjà James. Elle est déjà James, elle est déjà James, mais elle se fait des réflexions sur la différence entre le ressenti et le Barbara. Donc elle se fait des réflexions, d'abord, en tant que Barbara, sur la différence entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle commence à ressentir comme James. Et puis, petit à petit, l'identité de James semble prendre le dessus et James commence à aussi faire... Il a le souvenir de ce qu'il vivait en tant que Barbara. Et donc, cette réflexion-là, que tu pointes, page 49, c'est à un moment donné quand James réalise que, en tant que... Quand il était femme, son rapport aux hommes était très différent et son rapport aux femmes était très différent. Et donc, ta question portait sur la notion de domination, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le rapport... Mais voilà, c'est ce qui est indiqué. La rivalité était sans doute moins forte, mais les rapports de domination plus marqués... Avec les hommes. Voilà, je te laisse le passage. Donc ça, il faut bien préciser que c'est dans le cadre professionnel. Oui, voilà. Le cadre professionnel est très important. Le cadre professionnel est extrêmement important. Parce que c'est là que se jouent, justement, ces rapports de rivalité entre femmes de domination... Et donc, en fait, ce dont James se souvient, parce qu'il retourne au même travail, il réalise qu'il n'est pas traité de la même façon, il se souvient que Barbara vivait très différemment les rapports avec les hommes. C'est ça, voilà. Et donc, en étant un homme, il se rend compte qu'il vit beaucoup moins ça. Donc son rapport aux hommes devient différent, son rapport aux femmes également. Et sur le plan professionnel, donc là, j'essaie d'évoquer, évidemment, oui, l'impact de ces pressions qui sont justifiées par des normes différentes, sur le masculin et sur le féminin, l'impact de ces pressions sur les individus employés dans une entreprise. Donc l'aspect social mêlé à une analyse sur le genre est très présent, puisque James peut voir qu'il est, sur certains aspects, mieux traité, sur d'autres aspects, moins bien traité. Donc ce n'est pas... Voilà, donc de nouveau, je ne confirme pas nécessairement la littérature féministe ou la littérature masculiniste sur le sujet. Une petite question. Le titre du livre, peut-être ne faut-il pas l'expliciter ici, parce qu'on va peut-être dévoiler certaines choses, mais porte-t-il sur la totalité du roman ou sur une phase particulière, le début, la fin ? Parce qu'au fond, c'est un titre qui est censé recouvrir la totalité, parce que le principe d'un titre à l'origine, c'est de résumer sous une forme emblématique le contenu du livre. Oui, ça fait forcément référence au premier personnage, qu'on voit seulement dans les premières pages. C'est une femme qui s'appelle Barbara et qui est ambiguë au sens, pas au sens de l'ambiguïté sexuelle, qui est une sorte de caractérisation biologique de personnes qui auraient les deux organes, etc., mais ambiguë au sens de son identité sociale, puisqu'elle est femme, biologiquement, mais elle a certaines attentes qui ne correspondent pas à son sexe, de carrière, etc. Et donc elle est en tension, en permanence, par rapport aux attentes que la société fait peser sur elle, et par rapport à ce qu'elle voudrait, qui est plus de l'ordre du masculin, si on prend ses normes de façon détachée, un petit peu de réelle. Et donc elle est ambiguë par rapport à cela. La transformation qu'elle subit, de façon, comme je le disais, inopinée et non choisie, lui permet, d'une certaine façon, de sortir de cette ambiguïté. Même si le personnage principal, Barbara, devenue James, vit une phase très difficile de transition, de choix, puisqu'il va devoir choisir aussi. Donc il y a quelque chose que tu n'as pas encore évoqué, mais il y a toute la question de la science, évidemment, puisque c'est quelque chose vers quoi j'aimerais aller, un peu plus de science-fiction, et c'est en germe dans ce livre-là, le rôle des scientifiques, puisque c'est en avalant une pilule que Barbara devient James. Et donc le rôle des scientifiques qui jouent avec la nature, entre guillemets, avec les individus, avec leur vie, qui pourraient un jour vraiment contrôler beaucoup de choses. Et donc il va y avoir, cette ambiguïté va être très forte au départ dans le personnage principal, c'est pour ça que c'est féminin ambigieux, puisqu'au départ c'est une femme, peut-être que ça reste toujours une femme, on ne sait pas, je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais il redevira une femme. Mais James traverse la même ambiguïté. L'ambiguïté est permanente dans tout le roman. Mais ça ne conduit jamais une ambivalence. J'avoue que là, comme il s'en est français n'est pas si bonne qu'il y a, je voudrais utiliser ça comme un synonyme. Oui, mais dans le sens étymologique, ambivalent, ça veut dire qui vaut. Mais ambivalence, c'est ambiguïté. Pas tout à fait. Quelqu'un qui est ambivalent, c'est quelqu'un qui peut jouer les deux rôles, de manière... Mais ambigüe aussi. Par exemple, l'ambiguïté sexuelle, Oui, mais de manière indifférenciée. C'est indifférencié, être ambivalent. De la même manière qu'on dit, quelqu'un, dans une usine, il doit être polyvalent. Donc il doit pouvoir jouer plusieurs rôles en fonction des situations, des opportunités, des nécessités d'entreprise. Un ambivalent, parce que c'est quelqu'un qui est capable... Une personne ambigüe, d'une certaine façon également. Peut-être, oui, mais c'est une simple question que je te pose, comme ça. La question, c'est comment est-ce que l'on vit et comment les personnages en question vivent cette ambigüité. Ils la vivent très mal. Donc il y a un besoin de clarification. Donc tout le roman, c'est une quête de liberté, mais aussi d'identité, de clarification. Il y a une volonté de trancher, de sortir de l'ambiguïté, justement. Mais je ne sais pas s'il et elle y arrivent. Si tu veux, c'est la différence qu'il y aurait entre un transgenre et un bisexuel. C'est ça que je veux te dire. Parce qu'un bise, ce serait un ambivalent. Tandis qu'un trans, c'est quelqu'un qui passe au-dessus du gay. Ok, ok, oui. C'est une question, voilà. Mais le terme d'ambiguïté, enfin le titre ambigüe, ne fait pas référence uniquement à l'aspect sexuel. Non, 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 j'ai bien compris. Parce que c'est plus le vécu intérieur. Tout à fait. Parce qu'on passe vraiment d'un corps femme à un corps homme. Et quand tu dis cela, est-ce que l'on pourrait qualifier, comme je l'avais proposé dans l'entretien précédent, on pourrait dire que ce roman est un roman initiatique. Je ne l'ai pas du tout pensé comme ça. Initiatique, c'est-à-dire on passe par des stades, par des phases, par... Mais initiatique dans le sens pédagogique, où tu es au bout, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Même philosophique du terme, pourquoi pas ? Moi, je ne l'ai pas du tout pensé comme ça. Ça dépend comment on interprète le terme initiatique. Mais si c'est dans le sens pédagogique, où je voudrais transmettre un message, voire une leçon... Ah oui, dans le sens... Personne, on n'a pas du tout. Non, 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 moi je voulais dire sur le plan philosophique, c'est-à-dire que ça peut permettre le cas échéant à des lectrices et à des lecteurs de progresser dans leur réflexion sur les rapports entre leur féminité et leur masculinité. C'est ça que je veux dire par initiatique. Oui, alors on peut juste dire un moment vraiment instructif, mais le terme initiatique... Alors c'est nouveau pédagogique. Oui, mais instructif, c'est plus... Initiatique me donne l'impression que c'est dirigé vers des individus jeunes qui doivent dans leur vie passer par des stades, etc. Pour moi, il n'y a pas forcément de message universalisable dans ce que vit le personnage principal. Dans d'autres éléments du livre, par exemple le rapport au marché du travail, qui est présenté comme très dur, le rapport à l'entreprise, à la hiérarchie, etc., qui est aussi présenté comme... qui est très mal vécu par les personnages en question, pas uniquement par le personnage principal. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus universalisable. Il y a, je pense, quand même quelque chose de social dans le cadre dans lequel évolue le personnage principal. C'est un monde de violence, au fond. Un monde assez violent sur le plan social. Voilà, c'est ça, c'est ça. Peut-on, parce que je sais que tu as un agent d'administre, on va avancer tout doucement vers la fin, mon avant-dernière question sera la suivante. Y a-t-il ou non évolution dans ton écriture depuis un chapeau rose en arrivant à ambigu et peut-être y aura-t-il d'autres étapes par la suite ? Est-ce que dans la manière d'écrire, donc la manière aussi de penser, parce que l'écriture, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un beau style, c'est aussi une manière d'amener les choses ? Voilà, est-ce que tu l'as vécu ? Parce qu'on le voit se situer au niveau du vécu ici, et pas au niveau de l'analyse littéraire. Voilà. Est-ce que tu as perçu, est-ce que tu as construit peut-être aussi différemment même tes personnages ? Est-ce que tu les as construits ? Est-ce que ton écriture s'en est ressentie dans la construction même du roman ? Mais je pense qu'il faudrait demander ça au lecteur, mais je vais te répondre. Mais tout d'abord, est-ce que toi, tu as eu cette impression ? Je sais que tu n'as pas encore fini parce qu'on a fait... Je n'ai pas eu le temps de finir parce qu'on... On fait l'interview un peu rapidement. Un peu rapidement, oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a eu une... Écoute, j'aurais dû faire, reprendre le précédent et en faire une analyse plus sérieuse. Oui, c'est vrai. Personnellement, oui. Je pense qu'il y a des différences objectives. Celui-ci est beaucoup plus court. Donc, right to the point, comme dirait les Anglais. Même si, voilà, j'explique... L'histoire se déroule quand même à un rythme qui n'est pas effréné. Mais donc, le roman est plus court. Je pense que je l'écris, si je me souviens bien, je l'écris plus rapidement aussi. Donc, ça, c'est une différence. Le premier était très long, très pénible. Pareil que tous les premiers romans sont comme ça. J'ai vu que c'était normal, ça m'a rassurée. C'est comme des accouchements. Sans doute, les premiers accouchements sont pires que les... Les secondes et les troisième, c'était juste horrible, en fait. Je suis très fière de mon premier roman, mais l'écriture n'était pas du tout agréable. Celui-ci a été beaucoup plus vite. Donc, tout ce qui va vite, selon moi, est très agréable. Sauf la vie, elle devrait aller très long avant. Mais toutes les activités qui se font rapidement sont plus agréables. Donc, j'écris plus vite, il est plus court. Je pense que l'écriture est plus dépouillée. Mais ça, il faudrait que je demande à des lecteurs de voir. Et donc, c'est peut-être plus similaire au type d'écriture que j'ai quand j'écris des essais. Parce que je fonctionne de cette façon-là. Je pense vraiment à l'histoire. Enfin, dans un essai, c'est différent. À l'argument, au déroulement de l'argumentation et aux faits et aux arguments pour supporter ma vision générale. Ici, j'ai vraiment construit l'histoire de façon peut-être claire et nette dès le départ. Alors que le premier roman, j'avais le canevas. Mais je me suis... Comment dire ? Je l'ai quand même beaucoup changé. Pas réécrit, mais beaucoup changé. Et ici, voilà, j'ai aussi laissé libre... A une autre grosse différence, c'est que j'ai vraiment essayé, parce que c'est ce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire. Moi, je suis une bonne élève. On m'a dit que pour devenir romancière, il fallait laisser les personnages... Pas guider l'auteur, mais s'échapper quand même un peu. Leur tenir l'abri. Et ça, j'ai vraiment... Je pense que j'ai commencé à le faire dans son lancet, parce qu'ils m'ont surpris. Voilà. Et mon but, c'est d'aller de plus en plus vers ça, parce que je pense que ça génère beaucoup plus de plaisir pour l'auteur et pour le lecteur. Je voudrais te poser, encore dans ce cadre-là, avant une toute dernière question, tu habites en Angleterre, Oxford plus précisément, puisque tu es chercheur associé à l'Université d'Oxford. dont tu pratiques tout à fait couramment la langue anglaise. Est-ce que ta pratique des romans britanniques ou américains t'influence dans une manière quelconque sur ta propre écriture ? Je pose la question, parce que quand on lit beaucoup en anglais, voilà, peut-être qu'inévitablement, il y a des structures de phrases, il y a des manières de penser qui doivent... Ça fait partie de ton personnage aussi. Tu es une belgo-britannique, si je puis dire, d'une certaine manière. Peut-être, moi, ça, de nouveau, c'est un rélecteur de me le dire. Personnellement, je pense que j'ai une écriture dépouillée de manière générale. Pour ceux qui ont lu mes essais, je n'ai pas une écriture fleurie. Mais dans tes romans aussi, tu n'es pas... Oui, mais je pense que le premier était beaucoup plus fleurie, et au départ, encore plus qu'à la fin, parce que je l'ai beaucoup coupé, 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 coupé. Et donc, ce n'était pas vraiment moi, entre guillemets. Je pense que naturellement, je l'écriture assez dépouillée. En anglais, jusqu'à présent, je n'ai pas écrit de fiction. Je n'ai écrit que des écrits académiques ou... C'est ça. ... ou de... Voilà. Vulgarisation, mais théorique et empirique, etc. J'ai l'impression, personnellement, de penser très différemment en anglais et en français, d'être très différente en anglais et en français. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que les autres me disent. Donc, il faudrait demander à des gens qui m'ont lu en anglais et qui m'ont lu en français pour comparer. Mais je ne pense pas que... Mes idées sont évidemment les mêmes, mais je ne pense pas qu'il y ait une influence de l'un sur l'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle influence, mais je pense que c'est deux modes d'écriture très différents. Là, j'ai... Et envisagerais-tu d'écrire un roman en anglais ? Ou des nouvelles, enfin ? Oui, oui. Là, j'ai commencé une histoire. Je n'oserais pas appeler ça un roman parce que je trouve que le saut... Là, le saut d'écrire de la fiction dans une langue étrangère est énorme. Ça fait déjà longtemps que j'écris des articles académiques et sociopolitiques, pas pour des revues académiques uniquement en anglais. Donc, j'ai ce type de vocabulaire-là sur les thèmes que je maîtrise, Europe, Genre, Gauche, etc. Et là, j'anticipe un peu sans la fin parce que je sais que tu voulais évoquer ce point-là. Non, non, justement. J'ai terminé un manuscrit sur la souveraineté européenne. Donc, ça va s'intituer pour une Europe souveraine mais en anglais, pour la sovereign Europe. Et bon, même si je ne suis pas aussi à l'aise qu'en français, c'est comme beaucoup de mes lectures de ce type-là sont en anglais et comme ma réflexion depuis des années est en anglais, je trouve ça presque plus facile, en fait, en anglais. Par contre, quand j'ai commencé, quand je me suis dit, allez, maintenant, on écrit en anglais un roman, je me suis rendu compte que c'était vraiment autre chose. Et comme je vis ma vie émotionnelle affective depuis longtemps, depuis déjà pas mal d'années en anglais, je pense que potentiellement, ça peut donner quelque chose de très différent mais il va me falloir du travail d'écriture. Mais l'histoire, oui, elle est presque finie. J'ai une histoire déjà mais il faut que je l'écris et que ça devienne un vrai roman. Et pour ça, voilà. C'est un sentiment de transformation en cours d'écriture de ces romans et après avoir écrit un roman, est-ce que tu te dis, est-ce que tu t'es révélé peut-être à toi-même, je ne sais pas, est-ce que tu as le sentiment de... C'est la question du but. Oui, donc un cheminement, mais inconscient, c'est pas obligatoire, sans objectif. Non, 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 pour moi, rien n'est gratuit et rien ne doit se faire sans objectif. La vie est trop courte. Ah, voilà, d'accord, oui, oui. Et donc, non, non, moi, comme on l'avait évoqué dans la dernière interview qu'on avait faite, pour laquelle tu m'as invité sur Un Chapeau Rose, je l'ai dit très clairement, moi, je suis un être engagé, ça, ça fait partie de moi, mais je pense que ça n'a pas de sens de passer son temps, d'ailleurs, ni à lire des romans, ni à écrire des romans qui ne transmettent pas un message. Mais pour moi, ça ne passe pas nécessairement par une analyse détaillée de la chose et puis ensuite, un roman en parallèle. Comment dire ? Il faut juste se laisser imprégner des injustices qui imprègnent la société, des réactions potentielles à ces injustices, les si elles, mais celles des autres, et en faire quelque chose, en construire, être comme une éponge, beaucoup d'artistes sont des éponges, et à partir de ce ressenti, produire un produit. Et comme un artiste va produire une œuvre visuelle, un romancier va essayer de produire une histoire. Mais donc, le but, ce n'est vraiment pas gratuit et je n'écrirai pas sur une petite souris qui traverse la rue. Non, mon but, par exemple, le prochain roman, quand ce sera un roman, pour le moment, c'est qu'une histoire, ça touche vraiment très très fort à la question sociale, de nouveau, du travail en entreprise. Je vais beaucoup plus vers la science-fiction qui permet de débloquer le réel, qui permet de penser plein de choses et j'aimerais arriver à maîtriser cette technique. Et donc, il y a vraiment une volonté de comprendre, de faire montre d'empathie par rapport aux gens, à ce qu'ils vivent, et peut-être de trouver des solutions pour ma vie à moi, pour celle des autres, qu'un jour, peut-être, je théoriserai autrement. Mais je crois, comme je l'avais dit dans l'interview précédente, que la réflexion purement académique, théorique, basée sur de l'analyse empirique, est limitée. Moi, je la trouve trop limitée. C'est comme si elle évoluait dans une boîte. On a besoin d'un accès au réel qui soit autre que la quantification ou que même l'analyse qualitatif qu'on connaît en sciences sociales, sciences politiques, ou que l'élaboration, la réflexion spéculative de type philosophique, ou même autre que l'analyse des historiens. On a besoin de l'analyse intuitive qui passe par l'individu et par l'empathie. Et donc, je pense vraiment que le roman va m'aider sur ce plan-là et peut-être peut aider des lecteurs individuels. Et donc, voilà, je ne le fais pas juste... Parce que c'est dur. Pour moi, je n'en tire pas encore énormément de plaisir. J'aimerais bien que ce soit plus du plaisir. Peut-être que ça arrivera un jour. Mais pour le moment, ça reste encore un travail. Voilà. Eh bien, je propose que nous terminions là-dessus. J'aurais encore beaucoup de choses à te poser, beaucoup de choses à te dire, mais je propose que nous le fassions hors caméra parce que ça pourrait nous amener très loin. Encore un grand merci. Je vais montrer à nouveau la couverture de ton roman. Donc, on le trouve relativement facilement. Il faut le commander. Comment ça se passe ? Il doit être sur Amazon bientôt et puis sur tous les sites. Amazon, Fnac, Edilivre, évidemment. Et en librairie, dans les petites librairies parfois, mais en général, la librairie doit le commander. Mais tout à l'heure, il est sur tous les sites. Voilà. Donc, je montre à nouveau la couverture qui a été pensée et dessinée, si je peux dire, par ton frère. Non, photographiée. Photographiée. Et transformée. Et transformée par lui. Comme ça, j'ai les termes précis. Et donc, c'est pencil versus caméra, si je vois bien. Belle reine, oui. Voilà. Un grand merci. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada,